Ile de Guam, 4 août 1944. Après avoir mis en retraite les forces japonaises, les américains contrôlent la quasi-totalité de l'île. Il devient rapidement évident que la dernière défense organisée des japonais se tiendra sur le mont Santarosa, à proximité du village de Yigo. Après un intense bombardement d'artillerie et aérien, les forces américaines se lancent à l'assaut des positions retranchées japonais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau rapport de bataille pour Bolt Action, le quatrième et dernier de notre campagne pour l'île de Guam. Les américains vont donc se lancer à l'assaut des dernières fortifications japonaises. Je vais vous présenter les listes, je vais vous présenter l'émission et on est parti ! Présentation de la petite liste japonaise qui va donc former ce dernier carré. Donc c'est une liste en 500 points seulement, soit la moitié de mon adversaire. D'abord on a le lieutenant Takeshi, premier lieutenant, toujours pas mort pour le moment. On va avoir ensuite une et deux petites escouades réduites de quatre bonhommes, des escouades de guérilla en fait des îles. Eux ils ont un sergent avec une submachine gun et ils vont probablement aller dans un tunnel pour faire une attaque de flanc. Et eux ils ont une mitrailleuse légère, ils sont probablement dans un bunker. Ensuite j'ai une escouade avec une mitrailleuse moyenne qui elle aussi sera probablement dans un bunker. J'ai un petit troupier suicide. J'ai un petit sniper vétéran. Je précise lui il est vétéran, après tout le reste c'est uniquement régulier. Et enfin j'ai une et deux escouades de huit bonhommes sans option d'équipement qui seront mes renforts, mes réserves qui arriveront pour essayer de faire une contre-attaque dévastatrice sur les américains. Et de l'autre côté de la table on a les forces de l'US Army qui vont tenter d'aller nettoyer les dernières poches de résistance japonaises. Donc c'est l'US Army, je précise que toute l'inventerie est régulière sauf quelques-uns qui sont vétérans et je vais vous le dire lesquels. D'abord on a une escouade avec un mortier moyen et son petit observateur. Ensuite on a un sniper vétéran avec son petit copain. On a une escouade de lance-flammes vétéran, donc c'est deux petits bonhommes indépendants. On va avoir un premier lieutenant et son copain, eux ils sont réguliers. Ensuite on va avoir une, deux et trois escouades d'infanterie régulière avec à chaque fois un sergent qui a une Thompson et un petit servant qui a un BAR, un fusil automatique. On va avoir une esquipe de huit ingénieurs, alors eux il y a le sergent qui a une Thompson, ils ont deux BAR. Alors le bazooka c'est pas un bazooka, en fait c'est un lance-flammes, juste il manque une figurine de lance-flammes, histoire qu'il y ait plus de lance-flammes dans cette liste pour pouvoir aller nettoyer les bunkers, c'est quand même bien pratique. Et ils pourront embarquer dans un half-track, donc qui est équipé d'une mitrailleuse lourde. Et pour accompagner le tour on aura un petit Sherman avec un 15-75, une mitrailleuse dans la haie de coque et une mitrailleuse moyenne en tourelle. Et donc le scénario que nous avons joué c'est le scénario attaque de fortification, plus spécifiquement celui de la dernière bataille de Guam. Les américains vont déployer toutes leurs troupes ici, à 12 pas de leur bord de table, sauf leurs véhicules qui doivent commencer en réserve et qui peuvent faire des attaques de flanc, s'ils le souhaitent, vous le crie, vous le dira. Et les forces japonaises elles sont découpées en deux parties, une première partie qui commencera à déployer sur ces collines dans les bunkers, et une deuxième partie qui arrivera au bout d'un certain nombre de tours, en fait où la nuit va tomber, et dès que la nuit tombe les japonais lancent leur dernière contre-attaque, et donc il y a toutes les troupes qui étaient en réserve, la moitié de mes troupes, qui vont arriver, et donc qui pourront arriver par leur bord de table, plus une unité qui pourra arriver par un tunnel, dont j'aurai préalablement décidé de la disposition sur le champ de bataille, et voilà, quand ils arrivent, ils peuvent sortir du tunnel, ils peuvent directement charger dans le combat, c'est un truc spécial du supplément pour la bataille de Guam pour les défenseurs japonais. Ça va forcer vous le crie, il va devoir faire attention un peu à ces lignes arrière, il n'est pas à l'arbrie qu'il y ait des petits japonais qui se soient planqués et qui débarquent dès que la nuit commence à tomber. Par ailleurs, pour compenser son faible nombre, le défenseur a trois bunkers, donc un petit là pour une petite équipe, un gros là, et un autre petit là-bas. Voilà, et au niveau des conditions de victoire, ce sera l'attrition, donc un dé par chaque unité détruite, deux si c'est une unité de commandement pour le joueur japonais, et en plus, le joueur américain, il a deux points d'objectif à prendre par bunker qu'il contrôle à la fin de la partie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité japonaise dedans ou à proximité immédiate. Et enfin, comme j'ai commencé à vous le dire, au fur et à mesure de la partie, au début de chaque tour, on jettera un dé, et sur un certain résultat, la nuit va tomber, et quand la nuit tombe, les japonais lancent leur contre-attaque. Donc on a fini de se déployer, alors moi j'ai mis mon petit sniper vétéran dans cette case matelas, là j'ai une, attendez je vais vous montrer parce que je suis très fier de mon petit truc, j'ai une escouade avec la MMG moyenne et mon lieutenant, voilà, et là j'ai une petite équipe avec une mitrailleuse légère, et donc toi tu as déployé comment tes unités ? Alors, j'ai mis en réserve l'unité d'ingénieur qui a un lance-flamme dans le half-track. Avec le Sherman. Voilà, qui fera un contournement. Le Sherman, lui, il ne fera pas contournement. J'ai un mortier, ici, qui a une vue sur la case mat, là-bas, du old coin, et son observateur, ici, qui a une vue sur le bunker du milieu. J'ai mon sniper qui est ici, caché, avec une vue sur la case mat, là-bas. Son spotter est derrière, c'est complètement ridicule, mais pas encore. Une équipe de lance-flamme, ici, dont l'objectif sera d'avancer à couvert, en utilisant le Sherman comme à couvert mobile, pour se rapprocher. Eux sont ici. Eux, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. L'objectif, en fait, c'est tout de suite courir, se mettre à couvert ici, on se couche. Et après, on verra, pour essayer de monter à l'assaut, parce que monter à l'assaut des mitraeuses, c'est toujours inquiétant. Deux unités, ici, avec l'officier. Et on a fait un petit bombardement préliminaire, donc deux pins sur ce monsieur, un pin sur le lieutenant, c'est ça ? Oui, c'est le lieutenant qui a pris un pin. Et un rien sur eux, là-bas. Allez, c'est parti, premier dé. Allez. C'est pour moi. Allez, du coup, il va faire un rallye. Donc, c'est un vétéran. C'est bon, c'est réussi. Il enlèvera forcément au moins deux pins, donc j'enlève ça. Nouveau dé pour toi, eux, ils vont en run pour aller vite se mettre à couvert. Run to the hill, tu vois. Run for your life, comme dit la chanson. Donc, eux, ils sont venus se mettre à couvert derrière ces petits ponts d'arbre ici. C'est pour toi. Pour moi. On va faire ce qui est évident avant de se prendre des pins. La mitrailleuse moyenne qui est là-dedans va tirer sur eux. T'es à couvert léger, donc ça va être sur du 4+. Allez. Deux touches. Sur du 4 pour tuer. Un mort. Exceptionnel ou pas ? Non. Il est pour moi. Fire du mortier sur ce truc-là ? Le tigre, oui. Donc, le premier tir, c'est sur du 6. Oh là 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 ! C'est la fête ! Bravo, magnifique. Donc, tu as réglé la mire sur ce bunker. Donc, les tirs suivants, ce sera sur du 2+. Et tu mets des 3 stress. Donc, tu mets 3 stress. Bon, je crois que les mortiers sont à chaque fois les hommes du match. Donc, eux, ils se sont pris un tir direct. Donc, bon, ils sont un peu sonnés, même s'ils n'ont pas de dégâts. C'est encore moi. Du coup, je vais activer l'officier. Qui va activer les deux autres, parce que voilà, c'est fun. Au moins, je l'aurai utilisé une fois. On va courir, courir, courir pour s'avancer. Donc, position finale, tu as l'officier qui est là, une première escouade là et une deuxième ici. Voilà. Donc, ton sniper, il tire sur les bonhommes dans la case mat. Donc, il ignore tous les malus. Donc, c'est toujours sur 3+, c'est 4+, pour tuer ensuite. Vas-y. Tu touches. Donc, il y a une pin supplémentaire. Petit D. 4+, pour me tuer un suivant, un bonhomme. Un. C'est dommage. J'aurais bien tué la mitraillesse. Juste un petit pin de plus. Donc, suite du tour, après, ton lance-flamme, tu as dit que tu voulais qu'il attendre. Donc, il va faire d'hommes. De toute façon, eux, tout ce qu'ils vont faire, ces rallies, ils ne peuvent pas se prendre de pin supplémentaire. Donc, ils vont faire leur petit rallye. Allez, rallye de E. Bah, c'est bon. Et il rallie de D6+, 1. Il rallie de... Bon, beaucoup. Voilà. Ah oui, il y a mon officier aussi qui va se rallier. Bon, quand même. Bon, on va dire, il y arrive. Et ensuite, en fait, fin du tour, puisque tout le reste qu'on a, en fait, c'est uniquement en réserve. Donc, on ne va pas tirer les dés pour savoir qui joue ses réserves en premier. Qui ne peuvent pas arriver, de toute façon. Donc, début du tour 2, on va immédiatement voir si la nuit tombe sur un 6, vu qu'on est au tour 2. Non. Non. Pour toi. C'est pour moi. Eh bien, on va te faire donner le mortier. Sur du 2+. Ouais. Donc, le mortier là, sur du 2+, il me touche cette unité-là et il mettra des pins. Vas-y. Oui. Deux, tu me touches. Et des trois pins. Un pin. Des suivants. Ah bah, il est encore pour moi. Ils vont courir, rejoindre le couvert léger. Pour le couvert, ok. Donc, eux, ils ont couru et ils arrivent par ici, en position finale. Il est au D. Tiens, il est pour toi. Avant de se prendre plus de pins, ici, on va tirer avec la mitrailleuse légère sur eux. En tout cas, on va essayer. Allez, petit test de morale de eux. Neuf. Neuf, c'est raté. Ce sont des réguliers. Ah, pinaise. Bon, bah, ils font le drum. Je pioche. C'est à toi, toujours. Même punition. C'est des tirs à 4+. Donc, en réaction à mon tir, eux, tu as décidé de les mettre d'hommes parce qu'ils commencent à s'en prendre un peu plein de liger. Ouais. Et puis, l'idée, c'est que s'ils avancent tout seuls, ils vont être au milieu. Donc, on va essayer de faire venir les deux ex-quels en même temps. Allez, sur du 6. Une touche. Au moins une fois. Donc, je te mettrais un pin. Est-ce que je te tue un mec ? Je te tue pas, l'artime. Voilà. Tiens, toujours à toi. Encore à moi. Allez, le sniper, il va prendre un tir et il va tirer sur eux. Sur un 3+. Bon, bah, de toute façon. Bon, bah, il voulait pas. C'est toujours très spécial, le sniper. Bah, toujours toi, je suis désolé. Donc, je vais mettre une réserve en attente. C'est à moi. On va courir. On va essayer de monter à l'assaut puisque c'était le plan. Alors, si tu cours, par contre, il faut que tu contournes. Il faut que tu contournes. Cette escouade, elle se lance à l'assaut par ici. Oui, alors, du bon côté, c'est mieux. Regarde devant. Regarde devant. Ok. Des suivants. Run, toujours, c'est chez moi. Est-ce que je peux tenter de faire venir mon Sherman ? Ouais, tu peux, si t'as envie. Alors, oui, oui, tu peux. Pour le coup, tu peux. Eh bien, alors, tentons de faire venir mon mur. Neuf. C'est bon. Parce que tout Sherman, il a comme un nom de neuf. Et en fait, je me suis rappelé que les Marquins, ils ont une règle qui fait qu'ils ont pas le moins un pour venir à des réserves. Vroom, vroom, vroom. On a le Sherman qui arrive du coup des réserves. Qui vient par là. C'est grave. Ok. Donc, maintenant, vas-y, joue tes bonnes. Eux vont courir pour se mettre derrière. Ouais, voilà. Lui va tirer sur la mitrailleuse lésire, ce qui est la seule qu'il voit. Enfin, elle a toujours son lourd. Euh, la lourde, d'ailleurs. C'est la lourde. Non, c'est la légère, celle-là. C'est la légère. La moyenne, elle est là. Ok. Tire. Rate. Rate. Son officier, il court par là, à travers le village ? Il se carafe. Derrière la petite baraque, ici. D'accord. Il se dit qu'il a trouvé un beau poste de commandement. Donc, finalement, tu décides de laisser Eux allongé et tu as le droit de jeter un dé. Et on retire des 3 pins. Et on retire des 3 pins. De 2 pins. Donc, il sera l'aligné. Donc, état de la table à la fin du tour et on va pouvoir ramasser les dés et attaquer. Donc, début du tour 3. C'est difficile avec un dé dans les mains. Et on va jeter un dé. Donc, ce dé plus 3, il faut faire 8. Donc, 5 ou plus. Oh ! C'est la nuit ! Oh non, c'est la nuit qui tombe ! Et en fait, ils ont attaqué à 17h, c'est con. Donc, c'est parti. Premier dé de ce nouveau tour où la nuit est tombée. Et il est vert. Pivot. Et Advance de 9. Et Advance de 9. J'ai l'impression que vous êtes au petit seul de la de mon enfance. C'est vraiment ça, quoi. Donc, sur ce dé, ce que tu as fait, c'est que ton petite équipe lance-lame qui est là, elle va courir à l'arbrie de ce petit Sherman. Ouais, on va continuer. On continue de dérouler le plan. Allez, petit dé. Il est toujours pour moi. Alftra qui va rester en réserve. Il y a un moment, ça va être du blanc. Tiens, c'est pour toi. Tiens, c'est pour toi. D'accord. Le sniper qui est là, il va se mettre en embuscade. Ok. Nouveau dé, il est pour moi. L'officier, il va courir pour venir par ici. Il aura peut-être tout le champ de bataille en travers. Tic, 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 tic. Ouais, mais bon, il apporte le bonus où il faut. Ok. Toujours vert, décidément. Donc, ton sniper, il s'avance un peu par là-bas. Ouais, il fait juste un move. Je ne sais pas où j'ai mis le dé. Il est là. Du coup, je vais mettre ma mitrailleuse moyenne en embuscade. Ok. Tiens, nouveau dé, c'est pour toi. Nouveau dé pour moi. Je vais mettre mon officier qui est là en embuscade également. Je vais mettre une de mes escouades de huit bonhommes en réserve en attente. Darn. Toujours à toi. Toujours à moi. Oh mince. Oh mince, pardon. Eux, ils vont tenter de se rallier, même s'ils vont se refaire pin derrière. Bon, bah double un, magnifique. Ils se rallient magnifiquement. Bah tiens, ça tombe bien. J'ai fait vert. Fire. Sur eux là-bas. Fire du mortier. Sur lui, ouais, t'attendais que ça. Évidemment. Vas-y, j'ai un 2+. Allez. Sans surprise. 2. Ça touche. Les 3 pins. 2 pins. Allez, voilà. Pour moi, bon allez, j'ai mon bonhomme suicide qui va se mettre en attente. Eux, ils vont faire embauche. Plutôt que d'avancer et d'être un free kill, on va faire embauche du coup. Embauche de eux ? Ok. C'était pas prévu. Il reste 2 des blancs, donc fais-toi plaisir. Du coup, au niveau de mes hasards, moi j'ai cette petite unité qui va se mettre down et j'ai la deuxième unité qui est là qui va aussi se mettre down en attente. Du coup, à la fin du tour, moi j'ai juste laissé un embauche sur mon sniper et un embauche sur ma mitrailleuse moyenne là et eux qui se sont ralliés, ils ne peuvent pas le garder quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Début du tour 4. C'est à moi. Je mets le dead down sur l'off track et on va pas. Allez, faut pas le rater celui-là. C'est bon. C'est large, c'est facile. Il arrive sur le côté. Donc il arrive à 36 pas par là-bas, donc je vais se regarder avec le mètre où c'est que ça fait. Donc toi, à l'off track, il arrive ici, toc toc, il fait un petit mouvement par là et voilà, il est chargé, ras la gueule avec les ingénieurs. Et là, il va tenter de voir le bunker pour le tirer dessus, il faut faire 6 ou 5. Largement, c'est bon, tu le vois. 6 a confirmé. Oh, bah dis donc. Peut-être. Oh bah dis donc. Bah oui. Ah, un 6 a confirmé. Une touche, vas-y, bah tu me tues après sur du 3+, 4+, pardon. Bah tu me tues un mec et vas-y, refais un 6 et ce sera un exceptionnel. Il a arrivé, il a vu la fente, il a vu une lunette qui, enfin un truc qui brillait. Pense. Juste, lui en embouche, une fois que t'as fini ton mouvement, mais avant que tu tires, vu que j'aurais dû le déclarer à ce moment-là, il va tirer pour tenter de mettre des pins, bah à la fois sur le half track, mais il sera rien changé sur le tir. Mais par contre, ça va peut-être mettre un pin sur les mecs à l'intérieur. Et ça, ça m'intéresse. Ah, oui, ça c'est bien. Allez, donc déjà, est-ce que j'arrive à te voir ? Le doublasse, le doublasse. Non, c'est pas un doublasse du tout. 6, c'est bon, parce qu'on a vu que j'étais à moins de 18, donc... Ça se voit, un half track, c'est pas discret. En fait, j'ai plus 6 parce que t'as un véhicule et plus 6 parce que tu t'es déplacé. Allez, j'ai tous ces tirs, donc à 3+, c'est bon, j'en réussisse un. Bon, bah c'est bon, j'en réussis un, je t'ai mis un pin et voilà, je suis très content. À la fois sur les ingés et sur le half, on est là. Exactement. Sévère. Ah, bah dis donc. J'imagine que les ingés qui sont dedans, ils vont tenter de sortir pour cramer ses gens. Allez, déjà, test de morale des ingénieurs qui sont à l'intérieur. Est-ce que tu y arrives ? Allez. Ah non ! Attends, ici, ils sont vétérans. Ils sont vétérans ! Oh là 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 ! Ça se joue ! Putain, le sergent, il a gueulé pour les faire bouger. Du coup, eux, ils sont débarqués ici. Alors, le bazooka, comme je le disais, c'est un lance-flamme. Donc déjà, il fait le lance-flamme. Il touche sur du 3+, vu qu'il a bougé, il est à moins de 3. Vas-y, 3+, faut pas rater. C'est ce qu'il faut réussir. 4, c'est bon. Magnifique. Bon, des 6 touches. 4 touches. Bon, 4 sur du 2+, 4D sur du 2+, faut pas en rater 2. C'est bon. Tu les as vaporisés. Bah, c'est un peu le principe du lance-flamme. Bah, du coup, t'auras gagné un dé. Tu peux enlever un dé blanc du sac, parce que du coup, je l'avais pas encore joué. Tiens, c'est toujours vert. Mortier. Donc le mortier... Ah bah non, je te vois plus, je peux plus, mon mortier ne peut plus rien faire. Ah bah ouais, lui, il faut qu'il se rapproche pour voir... Il va courir de 12 par là. Allez, on est droite vers toi. Hop. Ok. Voilà, il a run. C'est à toi. C'est à moi. Bon, allez, j'ai le médeux squad en réserve qui va arriver, du coup, de ce côté-là et qui va se mettre juste à un pas de toi et qui va tirer, quoi. Eux, ils arrivent par là, ils font un petit advance. Bon, toi, t'as bougé, t'as tiré, donc je te vois plus de 12, donc je te vois, il n'y a pas de question. Allez, les 2 PM sur du 2+, je le touche, et ensuite, le reste sur du fusil. Eux, tout, je crois. Ben, sauf ça et ça. Ok. Allez, ensuite, c'est sur du 5+, pour les tuer, je vais le faire là, parce que sinon, ça existe trop. Je t'en tue 2. Vert, c'est à moi. On va faire un advance avec le blavé. Qui va faire ? Bon. Et il avance de 9. Il va pouvoir... Bon, je vais tenter de tirer, on ne sait jamais. Là, t'es sur du... Ben, toujours sur ce qui se convient mieux avec ta bouger, mais voilà. Déjà, il faut que je te vois. 10, je te vois. Oui, mais largement, c'est bon. En plus... Ah, attends, tu veux tirer sur qui ? Sur l'officier ou sur la squad avec la mitrailleuse ? Non, je vais tirer sur la mitrailleuse, parce que l'officier, honnêtement... Alors, vas-y, lui, il tire un coup de canon sur le bunker et toutes les unités qui seront dedans. Ça, ça n'a rien. Ben, sur un cas de plus, c'est bon, c'est ça ? 3, c'est raté. C'est raté, mais ça aurait touché, tu faisais des piles sur tout le monde. Non, 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 mais c'était pour le fun. Ensuite, on a la mitrailleuse de coque. Alors, il y a 2 mitrailleuses... J'ai mis 2 mitrailleuses moyennes pour simplifier. Ok. Donc, t'as 10 tirs de mitrailleuses sur la mitrailleuse moyenne, c'est ça ? Ben, sur... Oui, oui, je mets tout sur la mitrailleuse moyenne. 3, 4, 5, 6, hop là. Donc, c'est 10 tirs à 6 confirmés. 3, 6. Donc, j'en fais du 6, cette partie. C'est bien. Et on me touche. Allez, vas-y, donc un pin déjà. Sur un 5 plus, un mort. Non. Ah, moi. Allez, je vais faire arriver mon petit suicide, du coup. Qui va arriver et qui va faire un petit run pour venir se mettre par là. Il run, ok. Vert. L'officier, il va faire run. Tu vas run là-bas ? Ouais, je run. En fait, le jeu, c'est juste d'être à portée de tout le monde. D'accord, ok. Voilà. Je vais venir au milieu de ces mecs. Vas-y, déçu un. Rouge. Enfin, blanc et rouge. Allez, j'ai mon officier qui va faire un advance. Parce que lui, à un moment donné, il va le faire. Et donc, il va sortir du bunker et il va aller se foutre crânement ici et tenter de tirer sur eux. Et eux, ils vont tirer sur eux. Donc, j'ai pas le moins un de m'être déplacé, mais j'ai le moins un d'être à longue portée, vu que t'es à plus de 6. Je suis sur du 4 plus. Une touche seulement, mais ça te met un pin, c'est déjà à 7 prix. Ça te fait un mort. Qui n'est pas exceptionnel. Des suivants, après tout ça, c'est qui ? C'est moi. Non, mais c'est pour ça. Là, autant faire advance et tirer. On va mettre lui et on va aligner les autres sur lui. Je n'ai à un peu plus. On va dire à 13. D'accord. Histoire de dire, on est à 13. Donc, 13 plus 6, c'est 7. Il faut que tu fasses du 16 ou plus. 7 ou plus, tu me vois, tu peux me tirer dessus. Pile poil. Pile poil, c'est bon. Donc, tu peux me tirer dessus avec tous ces gentils messieurs. 5 tirs de fusil qui sont à 5. Voilà. Je fais une touche. Et ensuite, le BR, 2 tirs à 4. Et 2 tirs à 4 pour le BR. Je fais 2 touches. Vas-y, maintenant, c'est sur du 4, juste pour me les tuer. Et bien, tu as un mort. Vas-y, rejette le 6 pour un 6. Non. Donc, tu as tué son copain. Il a perdu la moitié de son unité, effectivement. Et il fait un petit test de morale. Allez, quand même. Allez, Taquishiv. C'est bon. Bien sûr. Il ne m'a jamais déçu depuis le début. Il se bat. Il survit. Alors, ce n'est peut-être pas la marque des braves de survivre. C'est un rouge. C'est un rouge. Donc, j'ai une autre squad qui va advance ici et qui va tirer sur eux. Donc, là, j'ai 8 fusils. Donc, j'ai déplacé moins 1, plus 1. Ça fait sur du 3 plus. Allez, ensuite, sur du 5 pour les tuer. Meurs. Deux morts. C'est pas mal. Et sur un 6, non. Ce n'est pas exceptionnel. Tiens, c'est toujours à toi. Dernier dé à moi. Du coup, allez, j'ai révélé mon petit tunnel qui était creusé ici. Il s'était enterré dans le village. Ils ont attendu que les Américains passent. Et ils sortent. Et ils viennent par là. Et ils vont tenter d'aller chercher les servants du mortier. Et puis, peut-être d'autres choses plus tard. On verra. Ensuite, de toute façon, moi, j'ai tout joué. Donc, ça va être à toi. Je pars du principe que tu me feras un mort au tir. Voilà. Tant pis. Et on va se positionner. pour pouvoir donner l'assaut. Ils montent à l'assaut. Ils font run. Tu vas pouvoir tirer, du coup. Évidemment, quand tu es au plus près, je vais te tirer dessus. Il n'y a aucun souci. Tu me tires à bout portant. La question que j'ai, c'est limite, je ne peux pas tirer avec ma lunette, du coup, parce que tu es trop près. Je vais tirer avec mes deux pistolets. Mes deux blinks qui vont sortir en pistolet, ils vont tirer. Du coup, à deux plus. Bon, une touche. Et un mort sur un 4. Oh, bah tiens. Il va voir que je vais sniper le... Non. Et un petit pin. Ça, c'était anticipé. Bon, je ne mets pas le dé, ce n'est pas très grave. Par contre, j'ai paumé le dé. Non, il est là, le dé. Ok. Ensuite, eux, ils vont courir ici. Hop. Je vais faire le dé en main. Eux. Si, tu es venu chercher l'officier. Ouais, ils auraient tenté de faire une grillade. Très bien. Non, pas vu. Je t'ai marqué de partir. C'est sûr. Alors, est-ce que je fais 12 en courant, ce qui m'amènerait qu'on s'en allait pas ici, ou est-ce que je fais 6 et je tente de tirer ? Alors, précision, juste si tu fais 12, il faut contourner. Oui, ce n'est pas faux. Bon, du coup, on va faire 6, parce que comme ça, je passe au travers, je pense que je ne perds pas grand-chose en distance par rapport à... Et tu tentes de mettre un pin sur... Ouais. Et puis voilà. Et je vais tenter de mettre un pin sur tes petits gars. 10 tirs en 6 à confirmer. Un 6 ? Peut-être ? Non. Il reste le sniper. On va aller le mettre ici, au couvert. Du coup, c'est la fin de ce tour. On va ramasser tous les dés, puis on va attaquer le tour suivant. Bah, du coup, allez, c'est parti. Nouveau tour. Qui joue en premier ? C'est moi. Eux, ils tentent un petit jet de morale ? Pour tirer sur quelqu'un ? Bah, vas-y. Allez. C'est du 7 moins. Donc, c'est sur du 7 moins. Eux, allez. Bah, non, raté. Donc, tu inséreras la musique de Benny Hill sur le... Ah oui, eux, ils vont courir. Ah bah, oui. Poursuivi par les... Ils ont entendu des trucs craquer. Ils disent que c'est pas de m'en... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'était quand même la musique de Benny Hill. Je sais même plus. Non, c'est... Ah, je sais plus. Je sais plus, non. Et... Toujours à moi. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de monter à l'assaut. Ah oui. C'est de le charger, donc... Ah ! Non, on crie pas bandzaï. Au moins, tu seras sûr... Alors attends, il faut faire un test de morale. Ah là là, malheureux, 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 malheureux. Malheureux, tu bouges ces figurines avant de faire un test de morale. Vas-y, test. Donc c'est du 8 moins. C'est du 8 moins, ouais. Et c'est poilé ! Ça, c'est la malédiction du « t'as bougé tes figues avant ». Oh là là, t'as pas de chance. Tiens, c'est à toi, Fabien, c'est pas de chance, ça va comme ça. Allez, je vais tenter de mettre la mitrailleuse moyenne qui est dedans en embuscade pour quand les lances flammes arrivent, comme ça, je peux tenter de les déflinguer. C'est bon, c'est réussi. Donc j'enlève le pin. Toujours à toi. Toujours à moi ? Toujours à toi. Bon, bah, mon bonhomme qui est là. Voilà. Et allez, vas-y, c'est une explosion, plus 8 de dégâts. Donc je ferai au moins un superficiel, mais ce serait bien de faire un gros jet. C'est énorme ! C'est un superficiel. Donc, 2. Ah, 2, je crois que c'est en feu. Donc il prend un pin. Alors non, justement, les shermans prennent facilement feu. Donc tu prends des 3 pins, justement, déjà. Donc 2 pins. Et maintenant, tu me fais un petit test de morale. Et on va voir si tu prends feu ou pas. Parce qu'ils arrivent à éteindre l'incendie ou pas. 7. 7 plus 2. C'est bon, tu éteins l'incendie, juste à 2 pins. Toujours à toi. Toujours à moi. On va temporiser. Allez, eux, ils vont tirer. Fire. Donc, 2 plus parce que boue portant, mais moins 2 parce que t'es down, c'est sur du 4 plus. D'ailleurs, il fallait que je te vois avant. Donc j'aurais une touche si jamais je te vois avant. Est-ce que je te vois ? Ah oui, tu me vois forcément. Donc de base, comme ils sont touchés, ils ne les voient pas, donc ils ne font rien du tout. Voilà. Ils font down. Ah, c'est à moi. Ah bah regarde, j'ai bougé. Non, c'est bon, 4. Réussi. Donc t'enlèves un pin. Et maintenant, tu veux faire quoi ? Fire ? Non, j'ai bougé un tout petit peu pour être à moins de 6. Je vais avoir moins 1 pour bouger, plus 1 pour la courbe portant. Mais moins 1 de pin encore. Mais moins 1 de pin, non mais. Allez, 1 tiers de canon. 2 ce sera raté quoi qu'il en soit. Et t'as 10 tiers de mitrailleuse moyenne sur le mécanon. Si tu veux bien m'en donner 6, s'il te plaît. Bien sûr. 2 6 confirmés. Je fais. Oula. 4 3 6. Beaucoup de 6. On va faire un 6. Et tu refais un 6, ça me met un pin. Ça, ça m'embête. Euh, mort. Euh, attendez, ouais. 5. Donc ça me tue un mec en plus. Ben bravo, tu m'as tué un desservant. Le dé suivant, il est à moi. Allez, mon lieutenant qui va se mettre down. Faut juste pas mourir. Fais un petit test de morale. Et puis s'il arrive comme ça, il pourra enlever un pin. Ce sera déjà ça de plus. Bah non, il n'y arrive pas. Ah non, en plus, double 6, c'est un fou-bar. Oh non. Donc je rejette un dé 6 pour savoir ce qu'il se passe. 6. Panique. Euh, donc je m'éloigne au maximum de l'ennemi visible le plus proche. Donc il a très très peur du tank. Donc il va se marrer de 12 à l'opposé. Et il va aller là, quoi. D'accord, montre très bien. C'est incroyable, mais c'est toujours à toi. Mais j'ai un autre truc que j'ai peut-être envie de tenter de faire, c'est de tuer eux. Parce que je peux tuer le Alphrak au corps à corps. C'est un véhicule de transport, mais surtout en fait c'est un véhicule découvert. Les véhicules découverts, si tu pénètres le blindage une fois, tu tues les occupants. Donc il est sensible à l'assaut, ça pourrait me faire un point. Et comme il n'a pas encore bougé, après je le touche sur du 4+, ce qui est mieux. Donc je pourrais faire ça. Donc eux, ils vont charger le véhicule. Donc lui, il peut tirer en contre-charge. Donc tu as 3 tirs. Tu as 3 tirs, voilà. Je n'étais pas à bout portant au départ, sinon tu n'aurais pas pu tirer en contre-charge. Et donc, vas-y, 3 tirs avec 3+. Et ensuite, sur des 3+, tu me tues. Eh bien, écoute, ça fait 3 morts. Bon, du coup, eux, ils sont là. Maintenant, ils vont tenter sur des 4+. Bon, magnifique, il y en a 1. Bon, il faut que je fasse un... Bon, pour pénétrer, il faut que je fasse un 6, du coup, maintenant. Parce que 6 plus 1, ça ferait 7, le blindage du truc. Malheureusement, non. Je rate, du coup, je me replie de 1 à 1 de ton véhicule. Je me mets là. Allez, eux, charge Banzai, ils vont charger ces mecs-là. Ouais ! Allez, sur du 5+, je vais quand même arriver à tuer une unité, ça serait bien. Il en reste, vas-y. Donc ton sergent, il peut tirer. Sur du... De toute façon, il va partir. Non, oui, bon, alors on va dire que tu as réussi deux fois, mais maintenant, c'est l'un après l'autre. C'est un peu moins fort que ça. Mais tu m'en as quand même tué deux. Bravo. Et eux, ils font un petit repli. Non, ben, je pense que, bon, de 5, donc ils vont à peu près revenir par là. Et eux, ils font un add-nance par là. Et tenter de tirer. Donc là, tu es à moins de 8, on a vu. Donc, je peux tirer avec le PM, 2D. Donc, 2 tirs de Thompson qui sont à 4, je crois. 4 et 3. Non, 5, 5, pardon. Ensuite, le BR, c'est deux tirs à 4. 2, 4, 5, qui sont 5 fusils. Sur du 4. Non, 5 fusils, on l'a dit. Sur du 4, ça fait deux touches de pouce. Alors, 5, et je te tue. Sur du, je ne sais pas combien. Sur du 4, il y a un mort. Je vais le réaliser que lui, il n'avait pas bougé. Ouais, non, donc si tu veux, il peut tenter un ordre, vas-y. Ben, il va tenter. Déjà, fais ton jet de commandement. On va tenter l'ordre de fire. Jet de commandement. Évidemment. Et je ne l'ai pas bougé. Donc, ça devrait réussir. Ouais, c'est confirmé. Alors, juste un truc, c'est un véhicule de transport. Si à la fin du tour, il est plus proche d'une unité ennemie que d'une unité amie, il sera détruit. Ah, alors, on ne va pas faire fire, on va faire advance. Allez, après son advance, tu essaies de les voir. Vas-y, fais pour les voir. C'est bon, tu les vois. Tu as trois tirs. En trois tirs. Quatre plus, pardon. Tu as bougé. Deux tirs, deux touches. Et deux morts supplémentaires. Donc, un. Potentiel. Ouais, tu veux tuer qui, alors ? Est-ce que tu veux tuer le... Je veux tuer l'officier. Tu veux tuer le sergent ? Eux, ils ont vraiment vachement pris de la foudre sur le live track. Ce n'était pas prévu, quoi. Bon, alors, je t'ai 2D. Donc, tu me tires dessus avec les pistolets. Donc, tu me tires 2D. Ah, de plus, vu que tu es à la coupe très courte. 4 et 4. Vas-y, ensuite, c'est sur du 4 pour me tuer. Non, rien du tout. Mais au moins, il y a un pin supplémentaire. Oui, en fait, j'avais oublié eux. Non, je me serais déplacé vers eux, mais ce n'est pas très grave. En fait, je me serais réglé ça pour te bloquer le chemin. Ce n'est pas très grave. Je n'avais qu'à réfléchir. Ah, pour bloquer le chemin ? Ouais. Ouh, enfin, bloquer le chemin, tu vois l'idée. Tac, tac, ça, 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 ça. Et toujours à moi. Eux, ils vont faire... Toujours à toi. Eux, ils vont faire quoi ? Ils vont run. Ils vont venir se poser par ici. Ok. Bon, ils se posent au ras du machin. Du coup, la question que je me pose, c'est de savoir si je te tire dessus ou pas avec la mitrailleuse. Bah oui, je me dis bien. Non, je ne vais pas tirer avec eux. Je vais attendre de voir ce que fait ton lance-ferme. C'est l'officier. Il va courir derrière le tank. Ah, t'as vu. D'accord, ok. Donc, la petite unité là-bas, elle va run pour tenter de revenir par là, quoi. Et faire quelque chose. Au moins, ils ont délogé le mortier. Même si c'était plus très utile, du coup. Bah, ensuite, il y a plus de... Ensuite, c'est plus que toi. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait ton équipe lance-flamme ? Bah, elle va avancer. Et puis, elle va tirer. Bon, forcément, ton équipe de lance-flam, elle arrive. Bah, moi, je vais tenter avec ma mitrailleuse de te tirer dessus. Tu vas être à moins de 6, donc je pense que je vais te voir. Je ne sais pas, on va voir déjà si j'arrive à te voir arriver. Ou est-ce que je suis surpris par la langue de feu ? Est-ce que je suis surpris par cette langue de feu qui m'arrive dessus ? Non, ça va. Non, ça va. Donc, parce que j'ai plus 6, du coup, t'as advance. Moins 6, une petite équipe. Maintenant, je te tire dessus. J'ai 5 tirs à plus 1, moins 1. C'est une petite équipe. Allez, du coup, j'ai eu 3. Non, moins 1, parce qu'il y a encore le pin. Donc, ça fait sur du 4. Ah, c'est celui-là qu'il ne fallait pas rater. C'est pas mal. Et maintenant, j'ai eu 5 plus, parce que c'est des vétérans. Tu avais dit. Allez ! Oh non, c'est zéro mort. Donc, ça te ferait, de toute façon, moins 1 de mouvement, moins 1 de pin, moins 1 longue portée. Ah, t'es quand même sur du 6, du coup, avec le lance-femme. Ok, 1 dé de lance-femme sur du 6. Allez, vas-y. Raté. De toute façon, ça aurait raté quoi qu'il arrive. Bon, ben, fin du tour. Donc, on va récupérer les dés, puis on va voir ce que ça donne. Mais là, c'est un joli bordel. Donc, début du tour 6, et c'est toi qui commence. Qu'est-ce qu'on fait ? On va donner un ordre à l'officier, qui peut donner des ordres à les gars qui sont à 6 pouces de lui. Ah, ouais, c'est vrai, tu peux activer l'officier et les deux escouades. Donc, tu veux activer ton officier qui active 2 unités, donc là, l'esquipe lance-flamme et ça. Allez, vas-y, fais le test de morale de l'esquipe lance-flamme, peut-être. Oui, on va commencer par le test de morale. C'est réussi, parce que tu as plus 2 grâce à ton copain. Donc, voilà, maintenant, vas-y. Le test de morale du tank ? Ben, attends, non, l'un après l'autre. Donc, eux, ils viennent là. Ouais, ils se mettent vraiment. Même s'ils ne tiennent pas, ils se mettent au bord. Ils sont à bout portant sur un 3+, pour tuer les mecs dedans. Oh, c'est raté. Non, le tank, vas-y, test de morale. C'est réussi. Si, c'est réussi. C'est qu'il n'a plus de pin. Et maintenant, il met tout dans ta mouille. D'accord. De plus déjà, son obusier. Je ne suis pas sûr de tirer avec le... Ah oui, non, le reste, c'est du 6+, confirmé. Non, c'est du 6 maintenant. Tu peux tirer 15 tirs de mitrailleuse. Ouais, je vais te mettre 15 tirs de mitrailleuse dans la mouille. C'est sur du 6. Il y en a un. Et ensuite, rejette 5D. 3, 4, 5. Il y en a 3. Et ensuite, c'est sur du 4+. Non, sur du 5, parce que je suis dans un bunker. Ça en fait 2. Dont un spécifique, regarde. Dont... Il ne reste plus qu'un mec avec la mitrailleuse. Donc, lui. Donc, eux, ils se retrouvent tout seuls. Donc, ils sont plus fanatiques. Donc, petit test de morale. Pourquoi test de morale ? Parce que tu m'as tué plus de la moitié de l'escouade. Mais c'est bon, à 4, ils tiennent. Et, ils tirent. Pareil, sur eux ? Ouais. Je ne sais même pas si je suis à portée, en fait. Sur eux ? Non, si c'est bon, tu es à portée. Bah, vas-y, c'est sûr. Il faut les voir. Oui, mais tu les vois, là. Si tu te mets là, c'est bon. 2D. Donc, 4D, parce que... Et c'est sur du... 6, pas confirmé, d'ailleurs. Une touche sur un 4+, il me tue le dernier. Oui. Bon, bah, l'escouade est... Non, mais l'escouade est morte. Oui, je sais, mais c'était pour voir si celui-là, j'ai une balle entre les deux yeux. Bon, du coup, ils sont venus là, et puis ils ont tiré à bout portant sur les mecs à travers la meurtrière. Ils ont tué tout le monde à l'intérieur. Du coup, tu m'as nettoyé ce bunker-là. Ça devient compliqué, là. Et encore plus, parce que c'est toujours à moi. Vas-y, fais ce que t'as fait. Donc, eux, ils ont un ordre d'advance. Réussi automatiquement, ils n'ont pas de pin. Ils viennent se coller au couvert pour me l'annuler. Du coup, tu vas être à bout pourtant. Tu vas être sur du 2+, pour me shooter ces mecs. Alors ? Je vais peut-être les mettre down, du coup, parce que sinon, ils vont mourir, bien évidemment. Allez, 9 tirs sur du 2. 4 plus, du coup, vu que je suis down. 4 plus, tu t'es down. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça touche. Tout ça, on se fait sur du 4. Ouf ! Bon, bah, 4 morts. 5 morts, même. Bon, bah, ils sont tous morts, voilà. Bon, je t'en tire encore un dé, du coup. Non, bah, je vais te prendre le dé down. C'est à toi. À moi. Bon, bah, allez, charge Banzai sur E. Tu ne peux pas faire de tir de contrecharge, puisque je suis à moins de 6 et j'ai 3D, mais t'es un... T'es vétéran, quand même, avec eux, donc c'est quand même sur du sac plus. Allez, est-ce que je vais y arriver ? Ce serait bien. Non, 0 morts. Vas-y, toi, t'as 2 contre-attaques et 4+. Eh ben, 2 morts. Eh ben, j'ai perdu et je disparais. Euh, non, t'es pas fanatique, toi ? Oui, mais il ne m'en reste plus qu'un, donc je ne suis plus fanatique quand je suis un. Eh ben, c'est à moi. Est-ce qu'eux, ils arrivent à lancer l'assaut sur eux ? Bah, on va tenter, ça me semble le plus logique à jouer, là. Ouais. Allez, j'ai une morale. C'est réussi. C'est bon. Donc, si il va se passer, c'est comme je suis en position défensive, on va t'attaquer en même temps. T'as plus le pin. Bon, en tout cas, donc, t'as 7 bonhommes, donc une Thompson, vas-y, fais à Thompson déjà à part. Donc, c'est sur du 5. Non, c'est 1D sur du 5 et relançable. Donc, non, ensuite, t'as 6D sur du 5. Allez, vas-y, et tout ça, c'est bon. Bah, 2 morts. On va peut-être faire des pertes sur du 4+, 1 mort, et vu que c'est des pistolets, j'ai un saut, 2 morts. Donc, toi, je te ferai 2 morts aussi. Néanmoins, tu peux les avoir IP, tu peux occuper le bunker. Je pense que là, en vérité, on va pouvoir arrêter la partie là, parce qu'il ne me reste plus que ce pauvre bonhomme qui va peut-être se planquer. Il ne me reste plus qu'eux. La partie doit durer encore normalement 2 tours. Donc, bon, voilà. Je pense que là, les Américains ont mené un assaut au tambour battant, malgré une nuit qui est tombée un peu vite. Mais en fait, ça m'a aidé la nuit. Parce qu'en fait, j'ai pu avancer à portée de charge. Je pense que si tu as bien aidé, c'est le tir du mortier sur eux au début, ce qui me met rapidement des pins. Ce qui t'a bien aidé, c'est... Le 6 du mortier, ça change la partie. Ouais, ça change la partie. Ça change un peu des choses. Ce qui t'a aussi aidé, je pense, c'est le fait que je n'arrive pas à décorquer ton half track, qui, lui, en retour, m'élimine quasiment toute une escouade à lui tout seul. Ce qui t'a aidé, je pense... Je ne suis pas sûr, parce qu'il n'est pas là. Tu as encore ton unité. Tu me prends lui. Tu me prends 2D. Il n'y a pas de souci. Tu vois, je trouve que si tu me prends 2D, je t'en ai quand même pris. Allez, je t'en donne... Je n'en aurais que 4 et pas 5. Non, mais je pense... J'ai quand même les bunkers. En fait, la nuit m'a aidé à t'attirer. Mais en fait, ça m'a permis... On était le jour où j'étais coincé là pendant plusieurs tours. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que... Ou alors, il fallait que j'envoie. C'est pour ça que je faisais venir l'officier, pour que tout le monde court en même temps, malgré tes embauches, prendre un peu de paire et pouvoir retenter, sous la force du nombre de dés, la charge de tour d'après. Ouais. Et au final... Au final, c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de mecs qui arrivaient, en fait, en même temps. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'à un moment donné, il y a eu au moins 2 ou 3 escouades qui arrivaient, avec le Charmin, avec l'escouade. C'est pour ça que l'officier a couru d'un bout à l'autre. Il a fait que ça. Il a fait run, 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 run. Et c'était bien. Et puis bon, ma petite escouade là-bas, elle ne m'a pas coûté grand-chose. Elle m'a coûté 40 points, tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, elle n'a rien fait. Elle n'a rien. Ce qui m'embête un peu, c'est mon suicide aussi, qui tue pas ton Charmin. Mais bon. Cela me semble très, très dur. Je pense qu'il faut peut-être le faire avec... Moi, je n'ai pas voulu m'accorder un petit avantage en plus, mais je pense qu'il faut le faire avec... En plus de l'avantage des bunkers, je pense qu'il faut le faire avec 700 points côté japonais et 1000 points côté américain. Ouais, c'est ça. Parce que... Ça, c'est vraiment court. Ouais. 700 points, ça m'aurait permis de rentrer un canon et éventuellement une escouade. Alors, il faudrait peut-être le refaire, se rendre compte, parce que, comme je dis, les dés ont quand même joué. Néanmoins, moi, je me suis bien, bien amusé avec cette petite table, ces petites collieries. Non, mais c'est très rigolo. Je maintiens que ce jeu est très fun. Voilà. On vient, on prend une binouze, on rigole entre potes, on passe un bon moment. C'est super sympa. On recrée une petite scène de film. Voilà. Ouais. Et c'était très, très cool. Allez, c'était top. Merci à toi, du coup. Merci, c'était super sympa. Top. Et voilà, les amis, c'est ainsi que se termine cette partie sur une très large, écrasante victoire des Américains sur les Japonais. On n'en avait pas eu des comme ça de toute la campagne. Néanmoins, ça fait quand même trois victoires à une pour Wolfkrieg et ses Américains. Donc, on peut dire que c'est une victoire tout au long de la campagne pour les Américains sur les Japonais, plutôt en reflet de ce qui s'est passé en réalité. Petit rappel, historique, sur les 36 000 soldats envoyés sur le terrain du côté américain, il y a eu 8 000 pertes, dont 2 000 tués et on peut imaginer 6 000 blessés graves. Côté japonais, il y avait plus de 18 000 soldats et il n'y en a eu que quelques centaines qui ont été capturés. On peut imaginer que tous les autres sont morts ou disparus dans la jungle. Mais bon, comme c'est une île, à priori, ils ne sont pas allés bien loin. Donc, on peut imaginer 18 000 morts côté japonais. On vous peut aussi rappeler que du côté des Américains, on pratiquait, c'est connu à travers les témoignages des gens qui ont vécu cette époque, le pas de prisonnier, pour tout un tas de raisons, notamment logistique. Et du côté des Japonais, les troupes étaient ordonnées de se battre jusqu'à la mort ou alors on les exécutait ou on les forçait à faire un suicide. Petit moment qui plombe un peu l'ambiance, mais il me semble que l'une des forces des jeux historiques, c'est justement à la fois de nous divertir et de nous amuser, mais aussi de nous rappeler et de nous renseigner sur ces événements historiques qui se sont passés et qui nous permettent de nous rappeler que la guerre, la vraie, c'est quand même une belle saloperie. Malgré ce petit rappel final, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est bon pour le référencement. Surtout, ça me fait plaisir d'avoir des retours sur les vidéos que je vous propose. En attendant, vous retrouvez pour les prochaines aventures. Je vous souhaite comme l'habitude de kiffer le jeu, kiffer la life et je vous dis à bientôt.